Bonjour à la famille Griotte. Parlons de cette histoire, une autre histoire qui s'achève positivement, mais qui est une histoire pas du tout gai. L'histoire de cette jeune femme de 28 ans, Djanabou Aboubakar, elle s'appelle, qui s'est retrouvée à la prison centrale de Yaoundé en Kondengi, accompagnée de ses deux enfants. Les deux enfants sont âgés de 6 et 3 ans. Et donc, c'était le 13 octobre 2023. C'est une nouvelle qui avait été diffusée par le consultant des médias David Eboutou, qui a créé un tollé général parce que plusieurs se demandaient comment est-ce qu'il est possible qu'une dame se retrouve enfermée dans une prison avec des enfants mineurs qui n'ont rien fait. Et donc, c'est à se poser des questions. Est-ce que c'est le système social qui ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est le système judiciaire qui ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est l'administration de façon globale qui ne fonctionne pas ? Et donc, plusieurs disaient qu'il est important d'humaniser le système judiciaire, finalement. Et c'est donc une question fondamentale qui s'est posée. L'information avait été donnée, ça avait créé un tollé. C'était donc le 13 octobre. La dame était soupçonnée d'avoir donc divulgué la dite information. Elle a d'ailleurs été sanctionnée à la suite de la divulgation de l'information. Et la cellule 5 dans laquelle elle se trouvait avait été fouillée de fond en comble, nous disait David Eboutou, afin de savoir où est-ce qu'elle a pris un téléphone pour diffuser cette information, pour que le monde entier en soit informé. Et quelques jours après, puisque l'indignation a été collective, plusieurs se demandaient comment est-ce que des enfants de 3 et 6 ans peuvent se retrouver à la prison centrale de Yaoundé à Nkondengi. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle situation ? C'est une situation de violence. Il faut qu'on soit capable de le dire, non seulement pour la maman des enfants, mais également pour les enfants qui se retrouvent comme ça dans un milieu carcéral. Et donc, quelques jours après la divulgation de l'information, les enfants avaient été extirpés de la prison et conduits au service social, nous disait David. Ce qui se passe en ce moment, c'est quoi ? C'est que la dame a été libérée. Ce qui lui a été reproché, c'était trois chefs d'accusation, vol de téléphone, défaut de carte nationale d'identité, parce que lorsqu'on voulait l'identifier, il n'y avait pas de CNI, et on sait ce qui se passe en matière de CNI de façon globale dans notre pays, et évasion. Évasion, pourquoi ? Parce qu'il faut souligner, le disait notre source, que lorsqu'elle a été gardée à vue, étant donné que c'est une veuve, elle s'est éclipsée pendant quelque temps pour aller s'occuper de ses enfants. Et c'est comme ça que survient donc ce troisième chef d'accusation. La grande nouvelle, c'est que la dame a été acquittée hier 20 novembre 2023 par le juge d'instruction, Serge Hervé Belobo. Elle a été acquittée pour vol de téléphone. Donc, elle est non coupable. Ça veut dire que la dame qui l'accusait d'avoir volé le téléphone, personne n'a son identité, on ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'elle se retrouve en prison, alors qu'aujourd'hui, on la reconnaît non coupable du vol de ce téléphone-là. Mais elle a été condamnée à un mois de prison pour défaut de CNI et évasion. Et donc, contrainte de payer une amende de 31 000 francs CFA. Elle a été libérée cet après-midi du 21 novembre. Et si on fait une petite comptabilité, faisons-le ensemble, entre le 13 octobre 2023 et le 21 novembre, disons 13 octobre, ça va faire un mois et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... et 8 jours. Donc, cette dame s'est retrouvée en prison pendant un mois et 8 jours alors qu'elle n'avait pas volé le téléphone qui était l'accusation principale. Et donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, les activistes des droits de l'homme, de façon globale, et des droits des femmes en particulier, dénoncent cette situation. Cela a été fait d'ailleurs par le rédacte, par exemple, et appelle, comme l'ont fait plusieurs, à l'humanisation du système judiciaire et même du système carcéral, finalement. Donc, Janabou Aboubakar, 28 ans, a été sortie de prison. Elle n'a pas été reconnue coupable. Elle est non coupable du vol du téléphone qu'il avait conduit en prison, accompagnée de ses deux enfants âgés de 6 et 3 ans. Mais on lui reproche désormais, lorsqu'on devait l'identifier, on lui reproche donc de ne pas avoir présenté une carte nationale d'identité. Et on lui reproche également de s'être évadée pour aller s'occuper de ses enfants, sachant qu'elle est veuve et qu'elle voulait s'enquérir de la situation de ses enfants-là. Aujourd'hui, il est question qu'elle récupère les enfants au service social et qu'elle retourne s'occuper d'eux. La mission que David s'est donnée, désormais, c'est de pouvoir engranger, collecter des fonds pour elle, lorsqu'elle aura un téléphone capable de le faire, collecter des fonds pour qu'elle ait une activité génératrice de revenus conséquente pour pouvoir s'occuper de ses enfants-là. Ça va être une expérience indélébile qu'elle va forcément garder les enfants aussi qui sont âgés de 3 et 6 ans. Imaginez dans 10 ans, 20 ans, quand ces enfants vont raconter qu'ils ont été emprisonnés alors qu'ils n'avaient que 3 ans et 6 ans. C'est quelque chose de tout à fait inimaginable. Et nous allons suivre ensemble l'évolution de cette affaire, de cette dame qui est désormais libre depuis cet après-midi, Jana Aboubakar. Nous ne savons pas encore si elle a récupéré ses enfants, mais certains disent qu'elle va le faire dans les prochaines minutes. Donc, nous allons suivre ensemble s'il faut collecter des fonds pour elle. Lorsqu'elle aura un numéro de téléphone capable justement de recevoir les fonds, nous allons vous communiquer ce numéro. Voilà de quoi nous voulions parler avec vous aujourd'hui. L'affaire de Jana Aboubakar, 28 ans, qui a été incarcérée pendant un mois et huit jours pour, entre autres, vol de téléphone, évasion et défaut de CNI. Donc, comme on vous l'a dit désormais, elle a été reconnue non coupable pour le vol du téléphone, mais on lui reproche de ne pas avoir de CNI et de s'être évadée. Nous reviendrons donc pour la suite de cette affaire-là. Merci. Merci. Merci.